... Dans cette deuxième partie, je vais commencer par faire une... tenter de faire une petite synthèse qui sera forcément très... très très lapidaire par rapport à tout ce que l'on a fait, mais qui aura l'avantage de faire le lien par rapport aux présentations de ce matin, je pense, et qui fera aussi office d'introduction pour ceux qui nous auraient rejoints juste au moment de la pause. Et donc, je vais essayer de faire assez vite pour qu'on puisse ensuite passer à la table ronde. Donc après, je me déplacerai pour rejoindre mes chers collègues là-haut. Bon, il y a un petit problème de vidéoprojection, donc je reste ici pour faire la présentation, et je vais ensuite dans les hauteurs pour cette table ronde. Donc, faire un petit peu la synthèse de ce que l'on a voulu faire avec notre produit final qui, en fait, est une méthodologie globale d'analyse des sites web organisationnels que je vais essayer de synthétiser à travers un certain nombre de schémas et puis de points d'étape. Je vous rappelle les questionnements qui ont traversé notre étude. C'est, de façon rapide, comment l'organisation se donne à voir à travers les contenus qu'elle délivre via le web et ou à travers son réseau hypertextuel ? Est-ce que ce fameux site web organisationnel, SWO, se trouve en cohérence avec l'identité, les objectifs de communication de l'organisation ? Les modalités de publication associées sont-elles adaptées à l'édition des contenus ? C'est un aspect que l'on a peu pu voir ce matin, parce qu'on ne pouvait pas traiter toutes les recherches intermédiaires qui ont été faites, mais qui fait partie de nos livrables et de nos productions. Modéliser les processus de publication, faire des simulations. Les contenus et interfaces proposés sont-ils en adéquation avec les attentes, besoins des catégories d'usagers visés ? Et ça, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Véronique. Et donc, ce qui amène à une autre question, comment évaluer les adéquations et disjonctions entre les intentions, la mise en œuvre et les usages ? Cela renvoie à certaines questions de la salle, pour lesquelles, effectivement, ça reste une préoccupation, qui est une préoccupation majeure, comment le site web est perçu, compris, utilisé par les usagers. Alors, la méthode, un schéma que je vais vous présenter rapidement, et ensuite, je vais aller sur chacune des étapes. La première étape, dans cette méthodologie globale d'analyse des sites web organisationnels, je vous rappelle qu'on va de l'amont à l'aval, de la stratégie qui s'inscrit dans une organisation aux usages et aux usagers. Donc, la première étape, c'est de donner le contexte et le périmètre de l'organisation. La deuxième étape, c'est donc de faire d'abord une première analyse très globale du site web organisationnel. Je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure. Ce qui nous amène ensuite à l'étape 3 et 4. L'étape 3, ce sera, parce qu'on les a mises de cette façon-là, parce qu'elles se mènent finalement en parallèle. La troisième étape, c'est analyser la stratégie de l'organisation. Et la quatrième étape, c'est analyser de façon détaillée le site web organisationnel. Ce qui nous permet, une fois ces éléments collectés, d'arriver à la cinquième étape, qui est celle de l'alignement stratégique et de la production d'indicateurs liés à cette analyse conjointe. Et cela nous conduit évidemment à la dernière étape, qui est une étape où l'on peut, à partir de là, ce diagnostic étant posé, proposer des orientations et des recommandations à différentes catégories de décideurs concernés par ce site web, ces sites web organisationnels. Donc vous avez ici, vous le voyez apparaître à votre gauche, vous avez une vision macroscopique qui correspond aux premières étapes, étapes 1 et 2, le périmètre de l'organisation et puis l'analyse globale du site web. Une approche qui est plus orientée micro et qui correspond vraiment à la caractérisation et de la stratégie et du site web. Et à partir de là, un croisement de ces variables qui permet à la mise en place d'un alignement stratégique et à la production d'indicateurs. En fait, on va avoir deux types de possibilités d'alignement, de mise en cohérence. D'abord, un premier niveau de cohérence entre l'analyse globale du site web et le contexte et périmètre de l'organisation. De l'étape 2 à l'étape 1, c'est regarder comment le site web recouvre pour tout ou partie l'organisation. Est-ce qu'il y a des fonctions qui sont oubliées ? Est-ce qu'il y a des éléments clés qui ne sont pas présents ? Donc, ça permet de mettre en évidence un premier niveau de cohérence. Et puis, bien sûr, le cœur de notre travail, vraiment, cela a été de travailler autour de ce deuxième niveau de cohérence en regardant comment la stratégie exprimée, de façon claire ou moins claire, à travers des documents, des entretiens, comment la stratégie se donne à voir, se traduit sur le site web. Et ça passe donc par la mise en lumière de nombreuses caractéristiques. Donc, pour détailler un peu les étapes, je vais aller assez vite sur chacune. De façon générale, l'étape 1, contexte et périmètre de l'organisation, ça va être d'identifier les missions, les acteurs, les fonctions à valeur ajoutée, les fonctions support, l'organigramme, tout ce qui va permettre de donner les grandes orientations, les grandes lignes directrices de l'organisation. Et ça passe par un certain nombre d'outils et de méthodes que je vous présenterai tout à l'heure. L'étape 2, l'analyse globale du site web organisationnel, donc où on reste à un niveau macro, c'est identifier le périmètre du site dans sa globalité. Donc, ça suppose de réaliser une cartographie macroscopique fonctionnelle à partir de la structure générale et des contenus qui sont représentés sur le web. Et ça permettra donc d'évaluer ce premier niveau de cohérence dont je vous parlais tout à l'heure à travers le schéma, c'est-à-dire regarder le recouvrement du site, les limites, les contenus, la structure par rapport au périmètre de l'organisation. que l'on aura vu et identifié en première instance. Donc voilà, ce premier niveau d'alignement. L'étape 3, qui correspond à l'analyse de la stratégie de l'organisation. Donc là, Brahim en a parlé de toute façon ce matin dans sa présentation. Il faut identifier le secteur d'activité, les objectifs quantitatifs, qualitatifs. Je ne reviens pas plus là-dessus. On en a parlé à travers la présentation de Brahim. Dans l'étape 4, qui correspond à l'analyse détaillée du site web organisationnel, que l'on mène de façon conjointe et ensuite comparative par rapport à l'analyse de la stratégie de l'organisation. Donc là, c'est vraiment, je dirais, c'est une partie qui s'avère dense, qui mobilise beaucoup de ressources, beaucoup de compétences, et beaucoup de variables et de caractéristiques. Donc, il y a la dimension hypertexte du site web organisationnel, le réseau d'hyperliens internes, le réseau d'hyperliens externes. Je vous renvoie à la présentation de David de tout à l'heure. Le contenu du site web organisationnel, on va retrouver des éléments webométriques, visibilité, impact, poids du site. Là aussi, confère la présentation de David. La qualification de l'information, dont a parlé Véronique. Et puis, il y a d'autres éléments dont on n'a pas parlé ici, qui relèvent davantage d'aspects sémiotiques, comme la scénarisation de l'information, et puis aussi la dimension d'accessibilité, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, et certainement même avec Elie Slohy. Troisième gros pôle d'études dans cette analyse détaillée du site web organisationnel, les processus d'édition. Je vous l'ai dit, on n'a pas eu le temps de faire une présentation détaillée là-dessus, mais il y a toute une partie des travaux qui a porté sur les acteurs impliqués, les chaînes de publication et donc ce raisonnement qui se fait en termes de coûts délais, qualités, qui permet la modélisation et ensuite la simulation. Et enfin, les usages, avec des critères comme l'efficacité, la satisfaction, la fréquentation et d'autres aspects que l'on pourrait aussi imaginer ici comme l'utilisabilité. Donc l'étape 5 va permettre entre l'alignement stratégique et donc d'évaluer la concordance entre les objectifs exprimés de l'organisation et leur traduction, ou pas, sur le site web à travers une série d'indicateurs. Alors, par exemple, j'ai pris deux petits exemples d'alignement au niveau des universités. Si, par exemple, pour une université, une des priorités va concerner les partenariats internationaux, on va voir, en termes de caractérisation, pour pouvoir évaluer cet objectif identifié de façon claire au niveau de la stratégie de l'organisation, on va mettre en place une caractérisation qui passera par une cartographie et un typage des liens hypertextes en trans-sortant entre l'université et des laboratoires, universités, chercheurs étrangers. Ça passe autant par le recours logiciel en caractérisation que par l'étude de la représentation de l'information à travers des liens hypertextes. Un autre exemple, si, pour une université, une des priorités concerne le recrutement des futurs étudiants, c'est le cas, par exemple, de Bordeaux 1 qui a un problème, quand même, en tout cas, de recrutement d'étudiants. Donc, c'est une situation réelle et problématique. Donc, si la priorité est exprimée par rapport à cela, sachant que les étudiants, les futurs étudiants sont quand même plutôt de plus en plus des digital natives, effectivement, on va essayer de voir si l'information qui est proposée sur le web correspond à leur vocabulaire, à leur compréhension. Et donc, là, en termes de caractérisation, on fera des tests utilisateurs tels que les a décrits Véronique tout à l'heure pour s'assurer de la navigabilité dans le site et de la lisibilité des informations. Et donc, on voit effectivement s'il y a, à partir de là, on pourra construire une matrice qui montrera s'il y a alignement partiel, total ou pas entre les objectifs et la réalité de la situation sur le web. Donc, au niveau de la dernière étape, orientation, recommandation, il s'agit de faire, à partir de là, un diagnostic total ou partiel. C'est l'un des avantages de la méthode que je vous rappellerai tout à l'heure. Et à partir de là, de proposer des orientations et une aide à la décision pour, alors, soit les décideurs centraux, soit les décideurs d'unité et puis, bien sûr, les webmestres qui sont impliqués de façon très, très évidente dans ce processus. Alors, j'ai essayé de reprendre dans ce tableau les différentes étapes et de mettre de façon là aussi très synthétique les méthodes et les outils qui pouvaient être sollicités pour rassembler les informations nécessaires à chacune de ces étapes. Pour la première étape périmètre de l'organisation, il y a tout ce qu'on va pouvoir réaliser et évaluer ce périmètre à travers des entretiens et de l'analyse de documents. Pour l'étape 2 qui concerne l'analyse globale du site web organisationnel, on va regarder la structure du site de façon très précise et qualifier les contenus principaux qui sont présents dans le site avec une pondération associée éventuellement. L'étape 3, l'analyse de la stratégie de l'organisation, là aussi des analyses de documents, des entretiens. Bahreïm en a parlé tout à l'heure dans le cas qui concerne l'université. L'analyse détaillée du site web organisationnel, là aussi, on en a parlé pour certaines des méthodes et outils qui pouvaient être sollicités. Donc les mesures webométriques et de la classification informationnelle, mais il y a aussi d'autres méthodes et outils à solliciter au niveau de cette étape. Des enquêtes par questionnaire, des scénarios semiotiques, des tests automatiques d'accessibilité, de la modélisation de processus de publication, des analyses heuristiques et tests utilisateurs, ça, on en a déjà parlé. Et enfin, dernière étape, je ne vais pas jusqu'à l'étape d'orientation recommandation qui ne demande pas de méthode ou d'outils particuliers. Alignement stratégique indicateur de performance et ce sur quoi travaille Brahim, à savoir proposer un modèle d'alignement stratégique des sites web avec une matrice d'indicateurs. Bruno m'a proposé qui éventuellement apportera des compléments d'information par rapport à ce que je peux dire ici, a proposé cette représentation d'une matrice qui permet de faire de l'alignement stratégique. Vous avez la stratégie qui est représentée par une série d'objectifs à gauche de façon verticale. à l'horizontale vous avez les caractéristiques 1, 2, 3, 4, 5 qui représentent le site web et donc on va croiser ces éléments-là et on va avoir finalement ce qui est représenté ici par des cercles on va avoir des cercles de couleurs et de tailles différentes. Donc l'indicateur élémentaire c'est celui qui va permettre de croiser un type d'objectif et une caractéristique. Donc c'est en fonction de la couleur qu'on va décider s'il y a concordance ou pas alignement ou pas donc là c'est au vert chouette c'est aligné. Après on va peut travailler sur des ensembles soit d'objectifs soit d'indicateurs pardon soit de caractéristiques du site web soit d'ensemble d'objectifs stratégiques et à ce moment-là on va pouvoir mettre en place une pondération c'est-à-dire qu'on va non seulement regarder s'il y a concordance mais ensuite on va évaluer aussi la nature de priorité de l'objectif stratégique concerné c'est-à-dire qu'on peut avoir un indicateur qui est au vert mais qui est tout petit ça veut dire qu'effectivement c'est aligné mais ce n'est pas une priorité en termes de stratégie par contre on peut avoir un indicateur qui est au vert et qui en plus a une taille importante qui correspond à l'importance de la stratégie de cet objectif pour l'organisation concernée alors évidemment quand c'était un gros rond rouge c'est un problème puisque c'était un objectif important et qu'en plus il n'est pas du tout aligné il n'est pas du tout en concordance avec ce qui est représenté à travers le site web donc là moi c'est uniquement à travers on parle uniquement ici d'alignement entre les objectifs stratégiques de l'organisation et le site web donc on ne parle pas des autres des autres éléments des autres façons de mettre en oeuvre cette stratégie en dehors du site web et donc on pourrait imaginer avoir ça c'est peut-être utopique un indicateur global qui ferait la somme de tous ces indicateurs pondérés et qui nous permettrait comme ça d'avoir un score pour le site web encore une fois pas de façon je dirais objective mais dans une perspective d'alignement avec l'organisation j'espère avoir été à peu près clair alors juste donc voilà un petit peu c'était c'était vraiment une façon de récapituler de façon très très rapide le faisceau de rassembler un petit peu le faisceau d'action qui a été neutre dans le cadre de cet axe 3 donc je renvoie bien sûr à tous les travaux intermédiaires qui permettent de faire sens ces liens entre les différents éléments alors vous avez sur la table à l'extérieur de cette salle vous avez quelques documents vous avez un rapport d'enquête par questionnaire qui a été fait au début du projet vous avez aussi un petit document qui récapitule les principaux objectifs du projet il y aura d'autres documents ils sont en cours de finalisation on a beaucoup beaucoup de données sur tous les plans d'analyse à traiter et on est vraiment en train de finir de rassembler tout ça et donc d'ici fin juin mi-juillet il y aura tous les rapports intermédiaires qui seront disponibles et qui relateront les différentes facettes de ce projet alors juste dire que ça a donné lieu quand même ce projet à une production importante de nombreux rapports de stages on a eu l'aide d'étudiants de l'école de l'ENSC d'un IUT d'informatique j'en oublie encore je ne sais plus qui donc des rapports de stages des rapports de projets il y a un cahier des charges et un guide d'utilisateur pour le logiciel en carasse et on a quand même produit une quinzaine d'articles scientifiques et de communication dans des congrès sur les différentes thématiques qui étaient concernées par les différents axes de ce projet et il y en a encore qui sont en cours de soumission donc pour essayer de donner quelques pistes très de conclusion par rapport à notre travail donc c'est une méthodologie globale qui met vraiment le site web au coeur de son territoire c'est vrai que le titre du colloque c'est ancre les questionnements dans la notion de territoire on est bien ici aussi dans la notion de territoire c'est celui de l'organisation d'appartenance du site web et c'est celui aussi de ces usagers qui sont les destinataires et ceux qui font finalement vivre le site par leur pratique d'où cette notion de site web organisationnel je pense qu'il y a suffisement dit pour que vous ayez intégré cet acronyme alors c'est une méthodologie qui est complexe je dis bien complexe c'est pas forcément compliqué mais complexe l'avantage c'est qu'elle est décomposable en module indépendant c'est à dire qu'on peut avoir une vision tout à fait complète et qui va solliciter toutes les dimensions de l'organisation on peut avoir aussi prendre uniquement certaines tranches entre guillemets et regarder des aspects micro qui correspondent à certains aspects particuliers sur lesquels on veut mettre l'accent donc il y a quand même cette modularité qui permet de rendre un petit peu moins complexe cette méthodologie d'analyse l'avantage aussi c'est que comme on travaille sur la notion de domaine organisationnel il y a des extensions possibles avec des adaptations contextuelles à différents types d'organisations on a parlé des universités des collectivités territoriales on peut aller sur le domaine de la santé et sur d'autres domaines d'activités clairement identifiées il y a encore beaucoup de travail en fait on a vraiment je pense quelque chose qui est très intéressant qui a permis de mobiliser de façon très riche et très productive des disciplines des visions différentes et on a vraiment une méthode qui est vraiment tout à fait à mon sens intéressante mais il y a beaucoup de choses à apporter encore des ajustements des compléments notamment sur les méthodes intermédiaires sur les outils les indicateurs on a plein de pistes le logiciel Ankara est encore à faire évoluer sur la dimension sémiotique on a aussi plein d'autres choses à faire donc on a bien avancé les choses et en même temps on a encore beaucoup de suites et d'idées pour poursuivre et améliorer encore cette méthodologie globale donc une des pistes possibles peut-être pour faire avancer notre projet et continuer dans cette voie-là c'est de regarder du côté aussi du partenariat université-entreprise donc